chérie a en fait un tour de table rapide rabeau biauf n'a abdaziz de la route donc en actus a reforgue le cjt ouais la casse et puis one to one bien sûr il s'agit de dira ça en quelques slides bachoye tauts ou fombs et d'un film live c'est hâte bacha donc à la fois qu'on a fait c'est mettre à l'oeuvre public c'est j'y dérace et jd et c'est une énergie comme tout chute merci Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 C'est un point de vue de la répartition, je m'envoie de la répartition, je m'envoie de la répartition, je m'envoie de la répartition. C'est un point de vue de la répartition, je m'envoie de la répartition. C'est un point de vue de la répartition, je m'envoie de la répartition, je m'envoie de la répartition. C'est un point de vue de la répartition, je m'envoie de la répartition, je m'envoie de la répartition. C'est un point de vue de la répartition, je m'envoie de la répartition, je m'envoie de la répartition. C'est un point de vue de la répartition, je m'envoie de la répartition. Je m'envoie de la répartition, je m'envoie de la répartition. Il n'arrive pas à retenir. Il n'arrive pas à retenir. C'est un point de vue de la répartition. Et 21% a plus de 30% de répartition. 40% a plus de 20%. Ce qui est énorme. Ce qui est encore une fois... Et ça concerne beaucoup plus ceux qui ont le plus de taux de turnover élevé. Et c'est encore une fois les industriels, puis les services, puis le commerce. Le commerce a fallu le haut qu'il y a. Nous allons parler de ce qui est le meilleur ou le meilleur ? Je pense que c'est le meilleur, 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 c'est le meilleur. D'ailleurs, la taille, il n'y a aucune différence par rapport à la taille. Que ce soit une chérie comme le 7 ou le 9, ils ont exactement les mêmes problèmes. La taille n'affecte pas de trouver le bon profit. Après, les raisons, elles ne sont pas de l'eau. Mais il n'y a pas de l'eau. Et on va en discuter. Merci. 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 de fortes chances, puisqu'on a déjà gagné 6 mois d'intégration, ils seront opérationnels rapidement. Donc l'entreprise, réellement, n'a que des gains. Choisir, je ne sais pas, en fonction de la taille, une, deux personnes pour faire un projet, par la suite, s'il y a la possibilité de recruter, c'est encore mieux. Si elle ne peut pas, et tant mieux, elle a préparé des futurs demandeurs d'emploi qui sont prêts, parce qu'il y a un cas où on est. Et ça, c'est aussi dans les responsabilités sociétiques de l'entreprise. Ils ont donc le soutien de leur pour qu'ils puissent vraiment le support de l'université. L'université, les étudiants, ils ont des difficultés pour qu'ils ont des stages. Donc les entreprises doivent aussi jouer le jeu avec ce type de partenariat avec les universités. Donc, pour qu'ils n'auraient plus à la clé, même si on a parlé de la clé, l'hôme, comment vous avez-vous dit, Jean-Marie Feth concernant la comptabilité, le volet comptable et tout ça ? Le volet ressources humaines, voilà la tâche ressources humaines, qu'elle soit portée par une personne, volet ressources humaines, abdlehikennbul ressources humaines, voilà qu'elle soit portée par la personne, le dirigeant, le promoteur de projet. Elle est importante dans l'entreprise. Et il y a une démarche bien spécifique, qu'elle soit faite par le gérant, ou à la part un département, ou à la part une personne dédiée aux ressources humaines, très important, que ce soit, il va prévenir par rapport à la fidélisation, vous avez un kif-kif, qu'il va prévenir par rapport à une rotation, très grave, par rapport aux difficultés, il y a un volet très important à mettre en place dans une entreprise. Donc, c'est ce qui est le cas. C'est une question de moyens. C'est une question de moyens. L'entreprise n'a pas les moyens. Mais je n'aime pas nous aider en tant que spécialiste dans les ressources humaines, la stratégie 1, attirer les meilleurs, les retenir, les fédéliser, les motiver. Je t'envoie un environnement de travail avec le bien-être, qui a des conditions meilleures. Les pays aussi, mieux que le marché, parce qu'il y a un salaire meilleur que la moyenne, meilleur que les compétiteurs sur le marché. Et en plus, la formation et le développement, ils sont ciblés et spécifiques. Et la formation, ça coûte dans certains cas, elle est un peu chère aussi. Vous voyez, qu'il y a un moyen et le moyen, il y a un terme. Et tu as surbé la période. L'entreprise, elle est un peu plus important. La taille, si elle soit la 7 ou la 20, c'est introduire la donnée diversité. La diversité, aujourd'hui, c'est très important. Tout à fait. Il y a un moyen de l'équité index à l'écart des salaires entre hommes et femmes, elle est de 90% ou à la 80%, 95%. Vraiment, l'entreprise, elle ne peut qu'avec cette diversité être vraiment à un niveau très élevé. Et pour finir, qu'elle que soit la taille, quand on parle de leadership, le leadership, c'est quel que soit le niveau. Maintenant, l'entreprise, encore une fois, 6 ou 50, il faut avoir un leadership. Dans le sens, on partage la même vision. Nati ou l'initiative et l'autonomie, nos employés. Et c'est là, oui, il va petit à petit, il y a un consommateur 9 heures. Mais encore une fois, est-ce que les entreprises rendent les moyens financiers pour assurer tout ça ou pas ? Il y en a une question, Samahni Abdu, juste une petite question. Est-ce qu'une taille à partir de laquelle vaut mieux qu'il y ait une ressource qui est une ressource humaine ? Je suis une petite entreprise, est-ce que j'ai la culture ressource humaine ? Le dirigeant, on est des personnes... On est 10 dans l'entreprise, je choisis la bonne personne qui a la tête bien faite, qui est très motivée pour faire cette tâche de ressource humaine, je vais l'accompagner, la former, et en plus de ses fonctions, parce que ce n'est pas travail à plein temps, pour 5 ou 10, on a des personnes qui sont des personnes qui sont des ressources humaines, qui sont des recrutements, qui sont des rétentions, je définis une bonne politique de rémunération, les avantages, qui sont des entreprises à 24% sur le Crab. On a un peu qui fait 5% sur le Crab. Est-ce que d'être dans la logique de rétention, on a un Crab pour... Mais pas nécessairement pour les ressources humaines. C'est la logistique, pour la logistique, pour les besoins de leur chaîne des valeurs. On parle de toutes les PEM. Il suffit d'avoir cette culture RH à la fin de l'économie. Aujourd'hui, avec les ruptures technologiques, avec ce qu'on voit de changements socio-économiques, avec le Covid, les gens, les gens, les gens, le capital humain, le capital humain, c'est vraiment, on fait avec le capital humain la compétitivité et la concurrence. Les 20 personnes ont un peu par rapport aux autres. C'est la continuité, la pérennité et la performance. Aujourd'hui, l'entreprise, ce n'est pas à double focal dans le sens orienté performance et développement de ces talents et de ces cadres pour les retenir. C'est le plus important. Les statistiques, une enquête qui a été faite en 2023 par McKinsey Global Institute avec le rapport Kharaj Fiji 2023. Il dit que ce type d'organisation à double focal performance, résultats et développement, elle a 3,6 fois de chances d'être meilleure que la moyenne du marché. Ça, c'est des statistiques. l'administratif, l'administratif, parce que l'administratif, n'importe qui peut le faire. L'administratif. Donc, il dit que l'administratif. L'administratif, 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 C'est quoi notre besoin l'année prochaine ? Est-ce qu'on est sur une nouvelle technologie ? Est-ce qu'on va acheter des nouvelles machines ? Oui, on veut marcher. Et ce qui est tout, il est vraiment réfléchi à l'avance et piloté par une personne. Cette personne n'est pas sûr qu'il s'agit d'avoir un master. Non, parce qu'on est dans une petite structure. Les mouahélites, toutes ces mouahélites, elles ne se trouvent pas. Elles ne se trouvent pas la motivation de le faire. Mais c'est juste un point. L'humah, la ressource humaine doit avoir un volet stratégique. Mais la personne dans le stratégique, il y a le dirigeant, le gérant, le moyen et le long terme. Voilà exactement. C'est pour dire que là, on redoit. Donc automatiquement, on aura besoin de ressources humaines telles et telles et telles. Donc on commence à se préparer. Le ressource humaine, c'est commencer aussi à se préparer pour un futur proche. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. J'aimerais revenir à la question. Si je recrute qui ? Et pour quoi faire ? Et dans quelle stratégie ? Etc. Je ne sais pas que tous les chefs d'entreprise peuvent répondre à ça. Il y a des chefs d'entreprise qui sont faits aussi parce qu'ils comprennent le besoin de leur métier. Ils savent un petit peu où ils ont une machine, où ils ont un recruté. Mais la plupart des entreprises, on dit, si je ne sais pas comment tu as dit, fais-toi aider. Il y a beaucoup de sociétés qui font ça. On externalise. Rien que lorsqu'on externalise, on apprend le métier. Premièrement. Deuxièmement, il faut que le fait sur la société du chef d'entreprise par rapport aux compétence en général. Le capital. Il y a des 10 ou 20 ans, il y a des 20 ans d'énérelations. Il y a des 20 ans d'énérelations. Il y a des 20 ans d'énérelations. Il y a des 2. Il y a des 1. Il y a des 1. Il y a des 2. Il y a des 2. Il y a des 2. Dans le métier de Bénzard, le Tatoï. Donc, dans le métier de Bénzard, c'est une 1. Tu fais ça ou que tu auras un mois pour porter un ou deux projets ou la saison a plus de 3 projets. Donc il faut que tu puisses à la fin du club. Il faut que tu puisses 40, 50, 60, 100 à la fin du club. Et puis, il faut un moment très vite. Il faut que tu puisses faire un jeu de rôle. Ce sont des étudiants. Un jeu de rôle chacun doit... Et puis, je vais vous montrer. Un jeu de rôle. Et puis, les entreprises ont été réellement fait. Et il faut faire un chiffre d'affaires. Et il faut que tu puisses faire une personne ou deux personnes. Exactement. pour les compétitions nationales. Exactement. Et on a eu, qui, dans le monde, pas dans le monde, dans le monde, dans le monde, on a eu une possibilité d'avoir une expérience qui se passe à l'apprentissage et qui se passe à l'apprentissage. D'ailleurs, c'est très simple. Aujourd'hui, on a eu un peu de temps à l'anglais. Et on a eu un peu de temps et on a eu un peu de temps en cours à l'anglais et on a eu un peu de temps dans le monde. Donc, on a eu un peu de temps et on a eu un peu de temps et on a eu un peu de temps et on a eu un peu de temps dans le monde. Alors, on a eu un capital de l'entreprise. Donc, vous le chef d'entreprise ce n'est pas la même que vous vous voyez. Si vous avez dit évidemment qu'il y a du travail. Exactement. L'entreprise n'a eu un peu de temps et s'ils sont rédigés à l'abattre, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez qu'il y a un comité pouriot-arriver. Donc, il a un profil Il a un profil ! Ça peut être mal défini le profil. Y a pas que parce que tu peux vouloir dire c'est que tu te dis qu'il n'est pas de qualité. Donc un message qui est important, il y a encore de la qualité chez nous. C'est très important d'avoir une étude bien faite pour comprendre les gens qui sont moins payés. Aujourd'hui, c'est la université, c'est des 100 000 compétences chez nous. Donc, si nous faisons les femmes moins moins, On va avoir moins de qualité de service, moins de qualité de production, d'industrie, etc. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501